3178 mètres c'est l'altitude du mont Tabor dans le massif des Cers qui marquait jusqu'en 1947 la frontière entre la France et l'Italie, frontière qui se situe dorénavant 5 km plus à l'est. Alors son ascension ne présente pas de difficultés particulières mais en cette mi-juillet la neige était encore assez abondante. Ce samedi 13 juillet nous sommes partis de Valménier pour un tour de deux jours avec un bivouac à 2500 mètres pour bien nous imprégner de l'ambiance. On s'élève au-dessus de la station de ski avec des paysages déjà magnifiques, beaucoup de fleurs et un sentier agréable et bien entretenu. Nous venons d'arriver à notre premier col du parcours, le col des marches à 2725 mètres et on va continuer notre parcours par là-bas. Vous voyez le Carnes ici là ? On va aller voir s'il y a un passage, s'il y a un gros nez là. Ah bah parfait, ça va nous permettre de léviter et de reprendre le chemin qui est là-bas. Un petit mot sur la sécurité. On était au col qui est ici tout à l'heure et regardez ce mur infranchissable là, on voit le chemin ici. Donc on a bien fait d'aller au niveau du Carnes qui se situe juste là et on est descendu pour rejoindre le chemin qui se rejoint ici et comme ça on a pu descendre en toute sécurité. On arrive au lac des Bataillères, il y a vraiment beaucoup d'eau dans le coin, on a traversé plein de cours d'eau, ce lac est super beau, regardez. Et donc l'avantage c'est que quand on a soif, si vous prenez un filtre, vous pouvez prendre de l'eau partout et ça c'est génial parce que pas besoin de se trimballer des litres d'eau, vous avez de l'eau fraîche à disposition partout et ça c'est vraiment génial. Sous-titrage ST' 501 Du bon fromage acheté sur le marché de Valoir dans ce décor-là et là-bas il y avait des marmottes ici qui jouaient, je ne sais pas si on les voit encore. On est plutôt bien là quand même. Sous-titrage ST' 501 Dimanche 14 juillet, nous repartons sous un ciel bleu et un beau soleil avec pour objectif l'ascension du mont Tabor en passant par le col de la vallée étroite. Un col qui me rappelle de bons souvenirs car j'y étais passé lors de ma traversée des Alpes il y a déjà 4 ans. Sous-titrage ST' 501 Ça y est on vient de passer le névé là derrière et on attaque la montée au col du Tabor et ensuite le sommet. Nous voici arrivés au sommet du mont Tabor et puis après on va passer un petit moment, on va se regarder le paysage et puis on va tamer la descente parce qu'on a encore un petit bout de chemin à faire. Musique de générique Musique de générique Retour au col et nous empruntons la combe qui nous emmène vers le col de la chapelle. Toujours beaucoup de neige pour la période, il vaut mieux être bien équipé et avoir déjà une expérience de ce type de terrain ou alors se faire accompagner par des professionnels de la montagne. Arrivé au col, nous descendons vers les lacs des glaciers et plans borel. Musique de générique Un petit paradis sur terre avec cette eau abondante et toutes ses fleurs, ses calmes, il n'y a personne et le paysage est encore une fois magnifique. Musique de générique Notre descente se poursuit en direction du refuge de Terre Rouge puis de Valménier où nous terminons notre tour du Tabor, environ 40 km, 2500 m de dénivelé, dans un environnement typé haute montagne avec un terrain très minéral et des nevés bien présents. C'était vraiment une super expérience, nous avons adoré l'ambiance de ce massif et nous y reviendrons peut-être pour faire un tour un petit peu plus long une prochaine fois. En attendant, profitez bien de vos randonnées, soyez prudents en montagne et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Musique de générique